bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce webinaire sur les fortes chaleurs comment anticiper le rafraîchissement de votre entreprise cet été organisé par la cci grand est avec le soutien de clim action donc clim action pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est le programme de soutien financier qui est porté et mis en place par l'ademe et la région grand est en faveur de la transition écologique énergétique alors on va déjà faire une présentation des différents intervenants de ce webinaire nous faisons partie d'une équipe grand est qui accompagne les entreprises sur les thématiques de l'efficacité énergétique des énergies renouvelables de l'efficacité matière et de l'adaptation aux changements climatiques donc vont intervenir pendant ce webinaire amandine amat qui est conseillère entreprise changement climatique sur le territoire alsacien olivier collin qui est conseiller énergie et efficacité énergétique sur le territoire lorrain salem slimani également conseiller énergie et efficacité énergétique lui sur le territoire alsacien et moi même conseiller entreprise économie circulaire et adaptation aux changements climatiques sur le territoire lorrain ce webinaire va donc particulièrement vous intéresser si vous avez déjà connu les étés passés des fortes chaleurs et que ces dernières ont pu impacter votre activité que ce soit en termes d'approvisionnement de stockage de matières premières de stockage de produits finis d'arrêt ou de coupures sur certaines machines et surtout impacté la santé la sécurité au travail de vos collaborateurs ou alors vous souhaitez tout simplement anticiper les conséquences du changement climatique qui est à venir en une heure et demie vous allez découvrir donc des solutions concrètes pour rafraîchir vos bâtiments vos machines vos stocks et vos salariés le programme est dense après une mise en contexte qui sera faite par amandine nous aborderons avec amandine olivier et cécile archipeuf de chez soprema des solutions dites plutôt passives puis salem et lionel guimard de chez genatis blue tech vont parler de solutions un petit peu plus technique entre guillemets et enfin moi je vous présenterai donc les accompagnements et les aides financières qui existent sur ce sujet vos caméras et vos micros sont coupés mais vous pouvez interagir et poser vos questions tout au long des interventions par l'intermédiaire d'un chat qui se trouve en haut à droite de votre écran un temps de questions réponses sera dédié à la fin du webinaire et si jamais on dépassait le temps du webinaire par un trop de gros nombre de questions ne vous inquiétez pas on reviendra à l'issue du webinaire avec les réponses à ces questions nous allons commencer par un sondage pour comprendre votre présence aujourd'hui sur ce webinaire et pour savoir pour quelle raison hop je vous lance le sondage donc pour quelle raison vous intéressez au rafraîchissement en entreprise est ce que les salariés ont déjà souffert de la chaleur dans vos bâtiments est ce que les machines ont déjà été en surchauffe est ce que ce sont les stocks qui ont plutôt été détériorés est ce que c'est dans une dans ce cadre d'une démarche globale d'analyse des risques de votre entreprise ou alors vous n'êtes pas forcément concerné par les sujets mais vous restez en veille pour autant on vous laisse prendre le temps de répondre à ce sondage ça bouge encore vous êtes 80% à avoir voté alors comme des gens se connectent en même temps c'est vrai que le pourcentage n'arrête pas de bouger ça a l'air d'être stabilisé donc je vais vous partager les résultats alors on voit que voilà donc soit c'est dans le cadre général enfin d'une démarche général voilà globale d'analyse des risques en grande majorité 68% vous pouviez cocher évidemment plusieurs plusieurs cases ou en tout cas par rapport à la santé sécurité au travail de vos salariés et un second sondage alors là si vous êtes concerné mais si vous n'êtes pas concerné n'hésitez pas à marquer pas concerné dans la réponse du sondage si vous souhaitez intégrer donc du confort thémique dans vos bâtiments est ce que c'est plutôt via un projet de rénovation ou plutôt à l'occasion d'un agrandissement ou d'un projet de construction voilà ça n'a plus l'air de bouger donc je vais vous partager les résultats alors soit vous n'êtes pas concerné soit c'est plutôt dans le cadre d'un projet de rénovation merci à toutes et à tous pour votre participation à ce sondage je vais maintenant passer la main à amandine qui va nous évoquer les enjeux en lien avec les fortes chaleurs amandine je te laisse d'accord merci christelle donc bonjour à tous donc je vais vous faire une petite introduction avant de laisser la parole sur la partie technique et solutions donc pourquoi le changement climatique peut intéresser une entreprise alors vous vous êtes inscrit et connecté donc sûrement convaincu en tout cas nous nos objectifs c'est de vous rendre conscient que vous disposez de moyens et que le premier la première chose à faire c'est d'anticiper c'est cette question de risque climatique avant que ça arrive donc vous avez déjà vécu plusieurs étés chauds certainement maintenant c'est le moment de l'anticipation c'est pour ça aussi qu'on a planifié ce webinaire plutôt en début d'année qu'on peut vous donner plusieurs pistes différentes pour prendre en compte ce changement climatique au quotidien et le considérer comme un risque comme un autre puisque vous avez d'autres risques dans l'entreprise financier technologique etc et on dispose de différents outils à CCI dont on parlera à la fin aussi pour vous aider à comprendre l'ensemble des risques qui peuvent vous impacter et pas uniquement les vagues de chaleur ou les canicules Je peux passer Christelle Donc j'ai aussi un sondage que tu peux lancer Christelle avant de parler d'enjeux climatiques donc je voulais voir avec vous quel était votre niveau de connaissance et de compréhension surtout de ce que signifie un réchauffement à l'échelle globale Donc les états membres se sont engagés lors de la COP21 à contenir le réchauffement à 2 degrés et d'après vous qu'est-ce que ça signifie pour la France en termes de température d'augmentation d'ici la fin du siècle ? Voilà ça a l'air bon, on a plus de 85% de vote On est plutôt face à des connaisseurs donc effectivement ça se traduit par un 4 degrés d'ici 2100 en France si on arrive à limiter le réchauffement autour de 2 degrés au niveau planétaire Donc je vais poursuivre sur mes slides Donc c'est vrai que la France se réchauffe quand même assez rapidement par rapport au reste du globe et on estime qu'on a pour l'instant environ 50% plus intense que la moyenne mondiale et ça pourrait si on s'engage vraiment sur ce scénario intermédiaire 4.5 à du 3, 5 à 4,5 degrés d'ici 2100 ce qui signifie quand même un certain nombre de conséquences en termes d'aléas climatiques beaucoup plus impactant au quotidien pour vous et en tant que citoyen aussi Donc tu peux passer plus loin Et ce réchauffement en français donc au niveau Grand Est il est davantage encore accentué puisqu'on a déjà bientôt atteint ces 2 degrés On pourrait estimer que d'ici quelques années maximum 5-6 ans on serait déjà au 2 degrés et on voit d'ailleurs déjà les effets surtout l'été et avec des hivers beaucoup plus doux donc on est actuellement à 1,7 degrés d'augmentation Donc au niveau indicateur on peut voir vous nouveau fournir différents indicateurs dans notre offre aussi qui sont vraiment spécifiques à la localisation géographique de votre entreprise et donc on a des indicateurs du type le nombre de jours qui sont anormalement chauds c'est-à-dire que toute l'année on peut surveiller ces températures-là et quand on dépasse 5 degrés par rapport au normal on peut être dans un seuil impactant pour vous pour du stockage, pour les machines et pour les humains Donc en observation sur du jour anormalement chaud on était plutôt à 14-15 jours par an et on voit que selon les saisons on augmente de toute façon par rapport à ce scénario de réchauffement ce qui est observable notamment c'est quasiment un mois d'été en plus et aussi des choses qui se reportent sur l'automne et l'hiver dans quasiment le même ordre de nombre de jours ce qui signifie des vagues de chaleur beaucoup plus tardives aussi Donc deuxième sondage vous avez peut-être déjà entendu parler du terme de nuit tropicale donc je voulais voir si vous connaissez le seuil au-delà duquel on parle de nuit tropicale est-ce que c'est 15 degrés ou 20 degrés la nuit donc c'est un terme qui risque de changer sous peu Météo France est en train de travailler dessus pour lui donner une connotation un peu moins exotique et positive donc ça m'a l'air bon donc les réponses sont plutôt justes donc c'est vrai qu'une nuit tropicale est identifiée à partir du moment où la température nocturne ne descend pas en dessous de 20 degrés ce sont aussi des épisodes qu'on rencontre de plus en plus souvent y compris dans le Grand Est donc on a par exemple en référence vous voyez en bas de la slide c'est des choses qu'on ne rencontrait quasiment pas il y a des endroits d'Alsace et du Grand Est où on en avait zéro là on a une référence plutôt autour de Strasbourg on était à une de nuit par an et on pourrait doubler, tripler voire quadrupler voire même davantage selon les émissions de gaz à effet de serre future et aller jusqu'à 10-15 nuits par an donc principalement dans l'été et ce qui va aussi compliquer le rafraîchissement et la récupération nocturne la température de 25 degrés c'est une journée d'été classique en Grand Est et c'est aussi un indicateur qu'on voit évoluer fortement où dans la période qui s'ouvre devant nous on pourrait être bien au-delà des 50 journées dans l'année et jusqu'à 80 journées d'ici la fin du siècle sur des températures qui seront principalement autour de 30 degrés plutôt pour l'été voilà, dernier point donc la vague de chaleur donc on a une distinction à faire entre la vague de chaleur et la canicule qui pourrait être importante mais surtout parce que la canicule est déclenchée par le préfet donc ça c'est par département qui a un seuil dépassé et la nuit est comptée dans la canicule à l'inverse de la vague de chaleur par contre on en rencontre vraiment beaucoup plus notamment depuis 2010-2012 on a rencontré des vagues de chaleur en juin et même en mai les 5 dernières années donc à horizon moyen on pourrait avoir 2 à 4 fois plus de vagues de chaleur peu importe le scénario et des vagues de chaleur qui seraient vraiment importantes et sur presque 2 mois consécutifs qui pourraient se produire de la mi-mai jusqu'à fin octobre si on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre et c'est une durée en général de 10 jours bon c'est en 8-10 jours en moyenne une vague de chaleur on pourrait passer jusqu'à un mois de vague de chaleur c'est à dire qu'on est 5 degrés au-dessus de 35 enfin on est au-dessus de 35 degrés ou alors 5 degrés au-dessus des normales de saison voilà donc c'est effectivement beaucoup d'enjeux pour les entreprises pour vos salariés principalement donc quand on fait des diagnostics on voit que les effets sont principalement déjà en priorité sur les salariés qui en souffrent énormément qu'ils travaillent de jour ou de nuit qu'ils travaillent en bureau ou en atelier même si la posture d'atelier avec la pénibilité est beaucoup plus pénalisante quand il fait chaud et il n'y a pas vraiment de réglementation autour de la température mais des indications et des préconisations de l'INRS donc on serait autour de 28 degrés à partir du moment où on a une problématique quand on travaille en extérieur et en atelier avec une pénibilité plutôt au-dessus de 30 degrés on commence à avoir des conséquences impactantes quand on est au bureau et la mise en danger vraiment au niveau de la santé du salarié se situe au-dessus de 33 degrés on peut avoir vraiment un impact sur l'organisme et une difficulté de récupération on considère qu'après une canicule un salarié met environ 10 jours le corps met environ 10 jours à récupérer donc on vous préconise on vous propose aujourd'hui des solutions je vais juste parler des solutions passives pourquoi on parle de passives avant de technologiques aussi parce que ces solutions-là vont aussi être impactées potentiellement par les aléas climatiques donc c'est important dans un contexte de changement climatique de faire de bons choix de bien réfléchir aux solutions qu'on va mettre en place et de ne pas se focaliser sur des solutions vraiment dépendantes de l'énergie par exemple de l'électricité notamment parce que les canicules les vagues de chaleur vont pouvoir engendrer des coupures des problématiques sur le réseau les précipitations vont pouvoir aussi impacter les réseaux électriques surtout quand ils sont enterrés et les vagues de froid vont aussi avoir des problématiques bien sûr connues sur l'alimentation électrique notamment des réseaux aériens et l'augmentation de la consommation d'énergie je laisse la parole à mon collègue Olivier Olivier n'a pas le micro il met juste ton micro pardon oui donc merci Amandine pour ces éléments de contexte donc vous l'avez compris ce qui va nous arriver va nous obliger à nous adapter et à opérer quelques changements puisque aujourd'hui les bâtiments en France sont loin d'être tous adaptés à absorber ces vagues de chaleur et ces conditions météorologiques qui nous attendent moi je vais vous reparler des grands principes de la thermique du bâtiment une loi physique à avoir en tête c'est la loi de Fourier alors si vous ne retenez pas le nom de monsieur Fourier c'est pas bien grave il ne vous en voudra pas mais juste qu'entre guillemets les calories se déplacent toujours du chaud vers le froid donc vous comprenez bien qu'en été ça veut dire quoi ? que quand il fait très chaud dehors la chaleur ça vous le savez a une grosse tendance à rentrer naturellement dans un bâtiment donc il va falloir ce bâtiment le rendre performant déjà par la toiture où les apports se font en grande partie par le toit pour 30% ensuite par les parois par la ventilation quand elle est présente parce que malheureusement en France on n'est pas très très bon en ventilation des bâtiments et puis bien sûr par les menuiseries deuxième grand principe à retenir Christelle c'est du bon sens là pour le coup vous n'aurez pas de nom à retenir c'est qu'il faut absolument dans nos comportements bien sûr limiter les apports de chaleur extérieurs dans le bâtiment il faut qu'on ouvre les portes toutes les 5 minutes il faut plutôt se confiner pour le coup ventiler le bâtiment la nuit de manière préférentielle et puis aussi éviter d'utiliser autant que faire se peut les process ou les sources de chaleur qui peuvent exister dans un bâtiment afin de ne pas produire non plus trop de chaleur dans la boîte surtout quand on l'a bien isolé parce que ça c'est le deuxième effet qui se coule on peut passer à la suivante donc vous l'avez compris il faut qu'on ait une boîte qui soit qui soit bien performante alors quand on parle souvent c'est vrai qu'en Grand Est jusqu'à maintenant on parlait plutôt de confort d'hiver d'isoler ces bâtiments pour réduire la production de chauffage parce que le gaz ça coûte de plus en plus cher et donc on a tendance à isoler et regarder ce qu'on appelle la résistance thermique d'un matériau d'isolation alors en été ce qu'il va falloir regarder au delà de la résistance thermique d'un matériau c'est ce qu'on appelle le déphasage alors je vous ai mis là une formule simplifiée du déphasage mais retenez que le déphasage c'est le temps à partir duquel la chaleur va arriver dans le bâtiment le temps qu'on va mettre pour traverser cette paroi et en fait pour augmenter notre performance thermique d'été il faut que ce temps de déphasage soit assez long et ce qui n'est pas forcément le cas d'isolants qui ont une résistance thermique très importante ce qui est important c'est qu'on ait une inertie dans la paroi donc je vous l'ai dit un temps de déphasage assez long donc vous aurez la présentation donc vous aurez ces valeurs on voit que ce sont les matériaux d'ailleurs plutôt issus de la nature qui sont performants le bois le liège la ouate de cellulose alors pourquoi on va privilégier un temps de déphasage de 10 heures et bien c'est simple à comprendre le soleil enfin la chaleur le rayonnement solaire va être le plus fort vers 14 heures et en ayant ce temps de déphasage de 10 heures l'autre chaleur va arriver si je puis dire dans le bâtiment aux alentours de 24 heures c'est à dire minuit mais c'est au moment où on pourra être en train de ventiler le bâtiment il ne fera plus frais dehors donc là on peut ouvrir ventiler donc cette chaleur l'évacuer tout de suite voilà pourquoi le temps de déphasage est très important donc quand vous aurez des deux vis sous les yeux d'isolation si vous avez un problème de confort d'été demandez ce temps de déphasage qui est très important qui fait partie des caractéristiques que vous aurez sur tous les matériaux d'isolation alors je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la toiture qui c'est par la toiture que la chaleur arrive on a des températures de toiture qui peuvent monter très 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 haut jusqu'à 80 degrés celsius en température de contact donc ça tout le monde le sait il suffit d'avoir une voiture noire pour s'en rendre compte en été les voitures sombres il fait beaucoup plus chaud dedans puisque effectivement il y a moins de il y a moins de on renvoie moins le rayonnement solaire sur les parois sombres qui absorbent plus la chaleur que les parois claires voilà on reviendra sur ce sujet tout à l'heure donc je ne vais pas détailler ces solutions mais le grand principe il est là plus on a une toiture qui est claire plus elle est isolée moins on va avoir de chaleur qui va arriver par le toit alors les parois je ne vous ai pas fait quelque chose sur les parois par contre je vous ai fait un petit focus sur les vitrages sur les doubles vitrages parce qu'aujourd'hui des sortes de doubles vitrages vous en avez alors voilà vous avez des catalogues complets avec des références et des références alors pour ce qui est du confort d'été retenez que les doubles vitrages à isolation thermique renforcée sont très intéressants on vous les vend souvent pour l'hiver et quand on vous les vend pour l'hiver ils sont ils n'ont pas tout à fait la même configuration puisque l'isolation thermique renforcée en fait c'est une couche d'oxyde métallique qui va être dans la couche d'air sur un des vitrages pour justement renvoyer les calories et sur les façades d'été on va privilégier donc un vitrage où la couche d'oxyde métallique sera sur le premier verre qui est à l'extérieur alors qu'en hiver c'est l'inverse donc il y a un choix à faire sur où on met sa couche d'oxyde métallique et aujourd'hui sachez que par défaut quand on vous vend des menuiseries avec isolation thermique renforcée on est plutôt en mode hiver qu'en mode été mais sur une façade qui est très exposée au soleil l'été ça peut valoir le coup de mettre cette couche d'oxyde métallique plutôt sur la face extérieure que sur la face intérieure et ça il faut aussi y penser parce que sinon par défaut je dirais que les gens du bâtiment vont vous la mettre plutôt pour les problèmes de chauffage donc ça c'est un point aussi à retenir dernière chose c'est éviter à la chaleur de rentrer par les fenêtres alors bien souvent quand je fais mes visites d'énergie j'en vois des centaines et des centaines de mètres carrés des petits stores vénitiens qui évitent pas grand chose parce que ces stores qui sont à l'intérieur malheureusement alors ça coupe le rayon de mansonnaire certes pour la personne qui est derrière sauf que la chaleur elle est déjà rentrée dans le bâtiment puisqu'on la bloque après le vitrage donc il va falloir privilégier des solutions externes soit en mettant des brises soleil qui sont devant la fenêtre soit en faisant des avancées de toiture diverses et variées j'insiste pas non plus puisqu'on verra des solutions tout à l'heure présentées par nos partenaires qui reviendront sur ce point et dernière solution enfin c'est pas la dernière mais dont on parlera avant de laisser la parole à nos intervenants donc c'est de travailler sur l'extérieur donc déjà sur le sol sur la couverture au sol autour du bâtiment et sur les parkings donc afin d'apporter de la fraîcheur et du végétal sans avoir à être sur de la hauteur et de l'arbre donc là vous avez des exemples de revêtements de sol qui sont notamment préconisés pour infiltrer les eaux pluviales ce qui est aussi important maintenant sous l'effet du changement climatique notamment pour absorber les eaux de gros orages donc vous avez à gauche la partie structure avec des pavés drainants et à droite la partie plutôt dalle végétalisée donc les deux sont intéressantes pour la partie eau mais ce qui est beaucoup plus intéressant quand même c'est d'avoir cette partie végétale là qui va pouvoir permettre de réduire un niveau de chaleur un phénomène de concentration de la chaleur et de restitution la nuit et d'apporter environ on va dire de moins 2 à 10 degrés quand on a vraiment une forte densité végétale donc c'est déjà un apport en rafraîchissement important et surtout une limitation d'accumulation de chaleur vous pourrez aussi jouer à ce moment là sur les espaces de pause salariés et donc je laisse la parole effectivement à Cécile Archipov de Soprema pour la suite des solutions merci beaucoup donc le temps que la présentation se lance donc je me présente je m'occupe de la prescription pour le groupe Soprema depuis maintenant 11 ans alors est-ce que ça va fonctionner je m'excuse je le remets juste en plein écran normalement vous pouvez aussi allumer votre caméra si vous voulez Cécile et on voit bien votre présentation je peux le faire voilà merci c'est tout bon donc oui donc je m'occupe de la prescription pour le groupe Soprema donc pour l'intégralité de la gamme donc on va faire une présentation assez succincte de la société dans un premier temps on va parler bien sûr des toitures blanches donc ce qu'on appelle le cool roof et on va faire un focus sur également un petit peu de solaire sachant qu'aujourd'hui Soprema c'est toujours familial toujours alsacien depuis 1908 aujourd'hui on est à peu près à 5 milliards de chiffres d'affaires 12 000 collaborateurs dans le monde donc on est représenté dans plus de 90 pays il y a 123 sites de production Soprema est connu pour les étanchéités bitumineuses mais aujourd'hui a élargi la gamme avec toute une partie d'isolation on a également dans le groupe Soprema toute la partie de désenfumage géotextile recyclage qui sont des gros enjeux également pour nous donc tout ce qui va être recyclage soit en déconstruction mais également sur chantier les charpentes en métal ou également le bois parallèlement parallèlement à ça nous avons des agences travaux que vous devez sûrement connaître donc Soprema entreprise ce sont des filiales mais ce sont vraiment des centres de profit indépendants qui aujourd'hui ne font pas partie du gire donc moi je suis vraiment on est fabricant et après vous avez les agences de pause qui peuvent vous accompagner également sur les différents chantiers que vous pouvez avoir aujourd'hui on a valorisé un petit peu donc l'étanché c'est bien valoriser les mètres carrés c'est mieux que bien parce qu'on se rend compte qu'on a des milliers de mètres carrés d'étanchéité de toit plat qui sont totalement inexploités donc on essaye de revaloriser un petit peu tout ça comme je l'expliquais aujourd'hui Soprema c'est un fabricant d'étanchéité bitumineuse d'étanchéité liquide donc ce qu'on a la gamme Alzan d'étanchéité synthétique pardon de la végétalisation donc c'est des gros gros points également qu'on a dans la gamme avec de la gestion d'eau pluviale donc tout ce qui est colerouf le point d'aujourd'hui tout ce qui est génétique partie isolation donc aujourd'hui à titre d'information le chiffre d'affaires Soprema est plus représentatif avec l'isolation que l'étanchéité donc on est sur de la croissance externe donc on a acquis différentes sociétés donc pour de l'isolation thermique phonique ou étanchéité à l'air on a également développé donc exactement ce que vous disiez avant les solutions biosourcées donc on a intégré le groupe Pavatech donc tout ce qui est des phasages c'est exactement le point où notre PDG veut qu'on aille et des produits qui sont éco-sourcés également donc avec la ouate de cellulose ou aujourd'hui ce qu'on appelle la glacine qui est des papiers glacés quand on a une étiquette on enlève une étiquette et il y a un papier un peu glacé qui est en dessous donc aujourd'hui on a créé une filiale de recyclage pour ce système-là les lanterneaux donc je spoil un petit peu pour Lionel et également donc en distribution pour que les différents poseurs qui s'appellent Suprema ou autres puissent se fournir avec nos matériaux donc la fonctionnalisation de la toiture aujourd'hui sur une toiture étanchée on peut venir avec des panneaux photovoltaïques la gestion d'eau pluviale la toiture végétalisée et le cool roof ou après aménager aussi différentes toitures donc moi je peux vous accompagner sur les différents sujets les toitures cool roof donc j'avais j'avais mis un petit point mais vous avez très bien évoqué le fait qu'il y a un dérèglement climatique donc je ne vais pas revenir sur ce sujet-là donc il y a quelques courbes aussi qui complètent vos dires juste précédemment on se rend malheureusement compte que dans quelques années le climat dans 5 ans le climat lyonnais va tendre au climat Alsacien et Paris dans moins de 50 ans ça sera vers les pays ibériques donc on se rend compte qu'il faut quand même anticiper il y a un point aussi qui je trouve aujourd'hui assez impressionnant c'est qu'on consomme plus d'électricité en été qu'en hiver donc ça c'est des réelles mentalités qui vont évoluer au fur et à mesure du temps donc c'est des choses qu'il faut anticiper aujourd'hui pourquoi ça chauffe donc la lutte contre les îlots de chaleur urbain donc c'est pareil c'est ce qu'on disait juste avant même à Strasbourg on se rend bien compte que quand on est au centre-ville on sort un peu du centre-ville on va perdre tout de suite quelques degrés c'est la concentration de la chaleur qui se fait au niveau des villes donc il y a des gros gros sujets sur ce point-là donc j'avoue j'ai focalisé plus sur Strasbourg même s'il y a le Grand Est mais Soprima c'est Alsacien donc on n'est pas chauvin mais un petit peu aujourd'hui on se rend malheureusement compte que au niveau du tissu urbain donc une excuse on ne voit pas très bien les différents points on est sur 38% de chaleur au niveau des chaussées la végétalisation c'est 29% sur le tissu urbain Alsacien et les toitures représentent 19% aujourd'hui du tissu qui s'est sur notre ville comment ça marche ? donc c'est exactement ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure donc on se rend compte que 30% sur la toiture il y a 30% qui peut passer par les toits la température monte sur la concentration sur le fait que les façades vont refléter qu'il y a très peu de verre et que tout est emmagasiné à l'intérieur des villes à contrario on se rend compte que depuis des années il y a des personnes qui ont très bien pensé et qui ont fait les choses en blanc pour réfléchir justement l'énergie du soleil qui arrive donc ça c'est des choses qui existaient depuis des années et malheureusement en France on commence seulement entre guillemets à s'en rendre compte c'est exactement l'exemple que vous donniez tout à l'heure sur les voitures moi ce que j'aime à dire c'est que sur une toiture qui est noire c'est exactement comme une voiture sur une toiture je veux dire quand on est en plein été on a une voiture noire une voiture blanche sur la voiture noire on peut pas rarement laisser sa main sur la voiture blanche on peut en toiture c'est exactement la même chose on se rend compte que la chaleur et les rayonnements solaires vont venir impacter directement la toiture et donc va limiter la réflexion ce qu'on appelle ce qui arrive ici pardon la réflectivité et l'émissivité donc là en cas concret pour tout ce qui est cool roof on a on a donc deux comment on appelle deux données on va dire qui sont donc l'émissivité et la réflectivité qui va nous donner ce qu'on appelle le SRI le SRI c'est l'indice de réflectance solaire donc sur cette courbe on va reprendre une surface normalisée noire donc je sais pas si vous voyez ma souris peut-être oui sur le 82 parfait merci sur le donc une surface normalisée noire on est à 82 degrés on a ce qu'on appelle un SRI à zéro sur une surface normalisée blanche on a un SRI de 100 et ce qui va avoir un impact en surface de 44 degrés pour mettre en corrélation nos systèmes donc on a différents systèmes de revêtement d'étanchéité aujourd'hui gris vert gris chagal donc gris clair un peu plus blanc des membranes synthétiques le blanc chagal l'alu blanc le soprastar et des membranes synthétiques donc là on se rend compte qu'on a justement une qu'on a pris conscience donc la première membrane d'étanchéité chez Soprema Cool Roof elle est sortie en 2011 au Canada donc c'est la membrane Soprastar et là depuis des années on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un axe à prendre et c'est de limiter la chaleur par la toiture que ce soit pour le confort d'été donc pour l'intérieur du bâtiment ou encore pour l'extérieur du bâtiment donc la lutte contre les îlots de chaleur urbain aujourd'hui on se rend compte que quand on est sur un bac acier avec très peu d'isolant si on met une membrane blanche on va gagner minimum 3 à 4 degrés à l'intérieur du bâtiment directement sur le bac on a réalisé des essais on se rend compte qu'on peut gagner 10 degrés directement sur le bac donc après il y a l'inertie mais aujourd'hui sur un bac acier quand on est sur une toiture par contre en béton donc ce qui peut arriver sur certains locaux qui vont être plus des bureaux là moi je trouve personnellement qu'il n'y a pas un réel intérêt de venir avec une membrane blanche le béton est déjà assez important il faudrait peut-être mieux jouer sur la lutte contre les îlots de chaleur urbain peut-être avec de la végétalisation avec d'autres solutions qui existent on a développé des systèmes de végétalisation avec des plantes ce qu'on appelle la évacotranspiration lente donc qui vont laisser évaporer les plantes plus lentement et on se rend bien compte que quand on a de l'humidité dans l'air l'air est plus frais donc il y a tous ces enjeux là où on va adapter en fonction du besoin en fonction du projet quelle est la solution la plus adéquate et par rapport au budget aussi on ne va pas se mentir quelle est la solution la plus adéquate à votre besoin donc voilà là c'est juste un petit rappel des différentes solutions qu'on peut avoir avec les courbes ce qui va nous donner un tableau un peu plus rude sur les systèmes d'étanchéité qui existent aujourd'hui donc on a les solutions ce qu'on appelle en bitume donc aujourd'hui il faut savoir qu'une membrane bitumineuse elle est noire mais on n'a que 30% de bitume à l'intérieur il y a quelques années on était à plus de 70% ce qui va jouer c'est les adjuvants qu'on vient mettre à l'intérieur donc ça c'est des grosses recherches au niveau de la recherche et développement chez nous notre PDG leur a indiqué qu'il ne veut plus de produits pétroliers à l'intérieur des membranes bitumineuses c'est un peu une hérésie mais c'est des grosses solutions qu'on est en train de chercher et qu'on trouve donc aujourd'hui on se fait livrer par exemple le bitume en parge donc voilà il y a donc par bateau il y a beaucoup de sujets aujourd'hui sur cet environnement là aussi qu'on est en train de prendre en compte et on peut avoir ce qu'on appelle des FDES pour des bilans carbone très faibles donc ça c'est les gros gros sujets aussi sur lesquels Soprima veut se démarquer on a également donc les membranes synthétiques qui sont très intéressantes parce qu'elles sont plus légères donc des fois quand on est sur des réhabilitations de toiture on a des contraintes au niveau de la surcharge au niveau du bâtiment donc on a très peu de poids de delta entre ce que la sur ce que la charpente peut supporter donc une réhabilitation avec une membrane synthétique peut être intéressante ou après on a toute une gamme d'étanchéité liquide quand on veut juste réhabiliter une zone ça c'est des choses aussi qu'on peut qu'on peut travailler donc on est sur des étanchéités et là on est sur des choses qui sont blanches quelques références qu'on a pu qu'on a pu faire donc celle-ci on est sur sur un en Alsace c'est un énorme centre enfin un énorme on est sur 10 000 m2 sur un bâtiment où il y a des cellules commerciales à l'intérieur et il y a un des propriétaires qui nous a contacté en disant je voudrais juste faire ma zone donc là ça venait d'être posé donc ça a deux ans maintenant et je ne sais pas si vous voyez bien le lecteur de température quand on est sur du blanc on est à 34 degrés quand on est sur du noir on est à 74 degrés donc là c'est quelque chose qui est totalement concret c'est sur cette toiture-là qu'on a installé des sondes pour justement vérifier nos dires et indiquer qu'il y a un réel intérêt en confort d'été et également au-dessus ce qu'il ne faut pas oublier c'est que quand on est sur du blanc on a moins de soleil aussi donc l'étanchéité va durer plus longtemps donc il y a tout cet enjeu-là qui peut aussi durer être intéressant donc voilà différentes solutions donc là on était sur la membrane ce qu'on appelle le Soprastar différentes solutions donc sur des Leclerc donc là on est sur une station une aire d'autoroute en Belgique ou encore on a des projets qui sont en Chine donc voilà il y a toute une gamme tout un panel de solutions dans le monde bien entendu en oeuf ou en rénovation les questions à se poser donc aujourd'hui par rapport à votre bâtiment qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut faire qu'est-ce qui serait intéressant donc il y a quelques prérequis ça veut dire depuis quand date le bâtiment si le bâtiment a moins de 10 ans ça veut dire que vous êtes toujours sous garantie décennale donc là il faut quand même faire attention et prévenir et voir avec l'étanchère que vous avez installé voir s'il y a des choses à pouvoir anticiper est-ce qu'il y a déjà une rénovation sur la toiture dans le DTU donc ce qui va réglementer l'environnement du bâtiment sur bac acier on ne peut faire qu'une seule rénovation sur béton c'est deux rénovations le cas échéant on doit tout enlever et on recommence à zéro et sur bois c'est une seule rénovation aussi est-ce qu'il y a un entretien ? pareil aujourd'hui c'est obligatoire d'avoir un entretien quelle que soit la typologie du bâtiment quelle que soit la typologie d'étanchéité dans le DTU il y a une annexe qui parle de l'entretien et qui indique que s'il n'y a pas d'entretien enfin malheureusement s'il n'y arrive pas que ce soit la première question à se poser c'est quel a été le dernier entretien et si vous en tant que maîtrise d'ouvrage vous êtes dans la capacité de dire c'est tel jour à telle heure à tel endroit la garantie décennale peut ne pas fonctionner donc pareil c'est des petits points à prendre en compte l'étanchéité c'est un peu le parent pauvre du bâtiment mais ce qui va vraiment être pour la pérennité de l'ouvrage donc c'est quelque chose à essayer de faire attention réaliser un sondage savoir si l'isolant est gorgé d'eau si tout va bien au niveau de l'étanchéité et bien sûr vérifier au niveau visuel que tout aille bien et la structure donc j'en ai déjà parlé vérifier qui peut être rajouté sur celle-ci ou pas afin d'optimiser et d'orienter au mieux la prescription et bien sûr la typologie du bâtiment donc est-ce que vous êtes sur un ICPE un ERP un code du travail et s'il y a des contraintes au feu dans de l'extérieur donc après en fonction des différents éléments on peut s'orienter sur telle ou telle réponse pareil sur le confort d'été ce qu'on disait tout à l'heure ou plus pour le confort des salariés donc au vu du sondage c'était plus pour l'inconfort des salariés donc voilà il y a un peu toutes ces solutions et après enfin tous ces points-là et après la solution on découvrira entre guillemets simplement donc voilà un peu pour la partie donc tout ce qui va être tout ce qui va être cool roof pour le Sopra Solar je vais juste faire un petit point un sexe succinct parce que quand on parle souvent réhabilitation ou solaire c'est vrai qu'on va essayer d'optimiser la réhabilitation de la toiture pour installer des panneaux photovoltaïques donc je sais que ce n'est pas le thème du webinaire mais on m'a dit que j'avais quand même le droit d'appuyer sur ce point-là qui sont aujourd'hui des gros enjeux et surtout juste après vous aurez des petits rappels de réglementation qui ne sont pas négligeables malheureusement aussi donc Sopra Solar c'est une filiale Soprima qui existe depuis 2007 donc ils ont beaucoup d'antériorité aujourd'hui c'est une équipe de 40 personnes qui travaillent de l'étude jusqu'à la mise en œuvre donc on peut accompagner la mise en œuvre mais le calpinage sur les différentes toitures donc aujourd'hui on a des solutions qui sont ce qu'on appelle sous-avis technique donc c'est sous-technique courante donc c'est validé et il n'y a aucun souci au niveau de l'assurabilité du bâtiment qui sont bien sûr ce qu'on appelle coulerouf donc qui sont aujourd'hui pareil qui respectent le feu venant de l'extérieur et à l'heure actuelle c'est plus de 10 millions de mètres carrés qui ont été posés donc depuis 2007 et ça a réduit l'empreinte carbone donc on a 14 000 tonnes de CO2 qui sont évitées par an donc ça c'est des chiffres qui ne sont pas négligeables donc aujourd'hui le photovoltaïque on peut le poser sur tout type de support en étanchérité bien sûr mais que ce soit typologie de bâtiment donc industrie résidentiel ICPE magasin il y a tout type d'ouvrage ça il n'y a aucun souci aucun prérequis concernant les différents systèmes donc on peut être sur du bac acier sur du bois sur du béton bien sûr ce que je dis expliquait on a des avis techniques et on a également les ombrières de parking qui complètent la gamme la solution entre guillemets elle est toute simple si je puis dire on a une étanchéité qui est existante avec des prérequis donc on revient aux questions qu'on s'est posées juste avant mais on a développé un plot que l'on vient souder plus ou moins tout simplement sur l'étanchéité donc on vient on voit sur la vidéo qu'on est en train de ce qu'on appelle délarder les paillettes ardoises donc on est en train de chauffer les paillettes ardoises pour qu'elles se fondent dans le bitume le compagnon va prendre le plot va le chauffer pour que le film plastique s'enlève et va venir le souder directement sur l'étanchéité donc encore une fois il y a des prérequis qui sont à prendre en considération le dimensionnement du bac donc est-ce que le bac acier peut reprendre la surcharge l'isolant donc est-ce que l'isolant ce qu'on appelle est en classe C donc la compressibilité et l'étanchéité il faut qu'elle soit fixée ça c'est des petites choses sur lesquelles on peut vous accompagner et on a développé d'autres solutions où on vient coller tout simplement des cellules photovoltaïques aussi quand on n'a pas des contraintes quand on veut faire de la réhabilitation sans toucher au bac voilà c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer de l'élément support donc il faut qu'il soit ce qu'on appelle fixe dimensionné en charge ponctuelle et pas en charge répartie donc la neige va être répartie uniformément sans les panneaux mais par contre quand on est avec les panneaux elle va être répartie sur les plots donc le dimensionnement du bac sera différent le feu donc ça il faut faire attention également dès que vous êtes sur des ICPE donc le feu venant de l'extérieur ce qu'on appelle le B-Roof T3 donc il y a aussi des prérequis par rapport à ce point là le plot donc ça l'avantage c'est qu'on est garanti 20 ans avec le système complet donc qui est sous avis technique et on peut optimiser le rendement des panneaux donc je reviens sur le cool roof les panneaux photovoltaïques fonctionnent beaucoup plus quand il fait froid avec un grand soleil les panneaux perdent de la productivité quand il fait trop chaud donc on vient optimiser le rendement des panneaux en faisant du cool roof aussi Cécile il vous reste 5 minutes encore ouais mais je suis dans le timing c'est bon ok très bien on peut optimiser aussi la productivité des panneaux avec la végétalisation et les ombrières de parking et au niveau de la végétalisation et la gestion d'eau pluviale on s'était dit qu'on allait voir sur un second temps donc voilà ma présentation était finie donc pour moi c'est bon non je prends la main il me semblait que vous abordiez la végétalisation c'était la question oui après c'était juste voilà pour faire très simple alors j'ai juste passé sur cette présentation là on a une solution donc on a nos propres pépinières on peut adapter l'environnement en fonction enfin la palette végétale en fonction de l'environnement du bâtiment et vous avez là la présentation de la gamme et pareil c'est une équipe d'une trentaine de personnes qui peut vous accompagner de l'élaboration du projet jusqu'à la mise au nœud donc comme ça ça va être assez succinct ok et on est bien d'accord végétalisation des bâtiments par la toiture ou également par les façades oui les façades en toute franchise c'est des systèmes qui sont qui sont qui sont très intéressants ça reste un budget et encore une fois il ne faut pas négliger l'entretien donc c'est des sujets qui sont à faire au cas par cas mais il y a l'entretien sur des façades qui n'est pas négligeable mais ça c'est là j'ai pas pris de photos je m'en excuse mais le cas échéant je peux vous retransmettre les différents éléments aussi je le remets dans la présentation oui merci dans le support qu'on enverra effectivement aux participants merci Cécile alors je reprends la main je reprends la main pour la passer enfin pour passer en tout cas la parole à Salem alors Salem on pense souvent pour rafraîchir les bâtiments à la climatisation c'est la première idée qui vient souvent à l'esprit de beaucoup de monde que ce soit à titre professionnel ou à titre privé mon ordinateur qui rame pour la présentation ça y est c'est bon est-ce que c'est une bonne idée une fausse bonne idée ? alors c'est toujours gris il n'y a jamais de réponse oui c'est super et non c'est pas bien mais oui le premier réflexe c'est de penser rafraîchissement égale climatisation sauf qu'en forte chaleur on va le voir en plein écran en forte chaleur on se rend compte forcément la plupart des groupes extérieurs sont mis sur toiture là on a une photo d'une caméra thermique qu'on utilise lors des visites énergie donc ça c'est une photo qu'on a prise récemment enfin récemment l'été dernier on se rend compte qu'il y a des fortes chaleurs sur le toit et ça impacte l'efficacité du système rafraîchissement qui est la climatisation pourquoi ? tout simplement alors sans rentrer dans trop d'éléments techniques on sait qu'il y a une limite avec une température extérieure de 45 degrés on sait qu'il y a une limite de condensation pour qu'il y ait échange et pour que le fluide frigorigène fasse enfin fasse tout son cycle thermodynamique donc pour faire très simple il faut qu'il y ait une température différente à l'extérieur donc plus basse pour qu'il y ait un échange qui se fasse un échange thermique or s'il fait 45 degrés dehors c'est la température de condensation généralement sur les systèmes existants il n'y a plus d'échange thermique donc ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que je peux avoir des grosses défaillances sur mon système qui peut se mettre en sécurité donc imaginez sur un site industriel en agroalimentaire avec des dorés périssables donc les risques sont importants ils sont là les conséquences c'est une surconsommation électrique quoi qu'il en soit et ça madame Archipov vous l'avez évoqué aussi le fait que l'été il y a de plus en plus de consommation électrique des pertes de biens alimentaires donc j'évoquais des pannes sur le compresseur et puis des fuites de fuite frigorigène on n'est pas à l'abri donc finalement la climatisation peut être une réponse assez rapide mais c'est pas la panacée et justement on va pouvoir le voir donc là je fais la transition avec notre nouvel intervenant donc Lionel Guimard je ne sais pas si tu veux reprendre la main Christelle là-dessus mais Lionel qui va nous présenter voilà Lionel qui va nous présenter des solutions peut-être plus pérennes et plus en adéquation avec ces changements de climat voilà Lionel je vous laisse la main Lionel Guimard dès que je pourrai partager l'écran avec plaisir alors j'en profite juste pour dire vous avez le oui ça l'aime pardon Lionel c'est bon normalement vous avez la main enfin vous devez juste cliquer pour partager votre écran voilà n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat on y répondra à la fin de la présentation Lionel juste le mettre en plein écran et c'est tout bon impeccable c'est tout bon oui c'est tout bon et bien merci et bonjour à tous et merci pour ces présentations effectivement j'enchaîne un petit peu avec des solutions un peu alors toujours passives mais un peu plus actives par rapport à ce que l'on a eu comme explication aujourd'hui donc vous allez voir que via Genatis que je vais vous présenter je vais vous proposer des choses assez simples c'est protéger ventiler et rafraîchir en gros comment on fait pour mettre un parasol faire des courants d'air et avoir un peu plus froid donc c'est des choses très simples tirer les solutions du passé finalement alors pour l'historique des entreprises d'où les difficultés de présentation de Christelle tout à l'heure je représente plusieurs entreprises d'un même groupe que je vais vous montrer mais sachez que notre savoir-faire il vient depuis plus de 60 ans du désenfumage naturel c'est notre métier historique ce qui nous permet ce qui nous a permis en tout cas d'acquérir une grande expérience dans l'ouverture dans les ouvertures sur l'enveloppe du bâtiment que ce soit en façade ou en toiture donc ça fait 60 ans qu'on sait vous proposer des systèmes d'ouvrants de sécurité incendie mais également du coup de ventilation naturelle donc pourquoi Genatis parce que donc voilà c'est les trois entreprises du même groupe alors tout en haut vous l'avez vu tout à l'heure avec Cécile il y a le groupe Soprema et donc ici vous avez trois filiales qui font partie d'un même petit groupe qui s'appelle Adexi qui sont Blutech Télibri Soleil et Souchier et donc ces trois entreprises via leur savoir-faire individuel ont en commun d'avoir des solutions pour améliorer le confort d'été dans les bâtiments et en particulier le bâtiment industriel parce que c'est notre cœur de métier depuis toujours donc on a créé une gamme de produits sous une marque qui s'appelle Genatis et qui vous permettra et qui permet à tous nos clients d'identifier ces produits comme étant des produits de confort voire de sécurité incendie plus confort parce que c'est une des particularités c'est que certains éléments qui sont obligatoires sur vos bâtiments qui sont aujourd'hui plus une contrainte qu'autre chose et bien on va pouvoir leur amener une nouvelle fonction et donc transformer cette contrainte en opportunité pour vous alors le contexte vous l'avez vu tout à l'heure avec Amandine un petit point important parce qu'on parle évidemment de la santé des salariés dans vos entreprises ça a un impact du coup direct également sur la productivité il y a quelques chiffres intéressants on voit ici qu'au delà de 33 degrés l'INRS a mesuré une baisse de la productivité de 85% on parle de chiffres importants j'ai rencontré moi-même encore la semaine dernière un industriel sur un salon c'est la deuxième année consécutive où ils ont un arrêt de production de deux semaines à cause de la chaleur donc on parle aussi de pertes financières extrêmement importantes dans vos ateliers et donc sur vos productions voilà alors je ne reviens pas sur le témoignage de certains salariés j'ai trouvé ce témoignage d'un salarié dans la région de Toulouse qui explique qu'évidemment la productivité baisse mais c'est aussi les tensions qui augmentent dans l'atelier c'est aussi alors le risque d'accident qui est évident ne serait-ce que parce que on sue la sueur dans les yeux sur les mains les outils glissent donc la chaleur c'est quand même un cumul de plusieurs problèmes donc comment on lutte contre tout ça Cécile vous a présenté comment on réduit la température sur ces toitures noires c'est évident c'est une des premières solutions à mettre en oeuvre et Olivier vous l'a bien présenté tout à l'heure aussi mais sur ces toitures vous avez de l'éclairement zénithal et c'est indispensable aujourd'hui encore une fois aussi de travailler dans des conditions agréables d'avoir de la lumière mais qui dit lumière dit chaleur vous voyez ici sur les photos je pense que beaucoup d'entre vous reconnaîtront certains éléments qu'ils ont sur leur toiture sachez qu'il est possible de les protéger d'une façon extrêmement simple c'est un parasol donc ça s'appelle le voile d'ôme chez nous évidemment on va éviter le rayonnement direct sur les parties éclairantes pour réduire la transmission de chaleur tous ceux qui ont des qui travaillent sous ce type d'éléments savent ce que ça peut donner quand le soleil tape dessus directement on a de la lumière mais on a aussi quand même une grosse transmission de chaleur donc reproduire ce que faisaient les anciens architectes vous avez vous voyez tous les usines en forme de shed ben voilà ici on refabrique des chaînes sur des toitures plates pour mettre en place des parasols sans perdre de luminosité en en conservant l'essentiel donc ça c'est une solution c'est une des premières solutions la plus basique que l'on propose elle est on peut la mettre en oeuvre sur des produits existants alors il faut essentiellement remplacer quand même toute la partie voûte sur des voûtes un peu anciennes il y a quelques contraintes dimensionnelles mais dans l'ensemble on peut aujourd'hui intervenir sur les projets pour réduire un peu l'impact de chaleur de ces éléments éclairants y compris quand il y a des enfumages dedans bien sûr donc première solution très passive sur les façades et bien Olivier vous l'a montré tout à l'heure on a dans notre groupe donc cette entreprise Télier Brice Soleil donc on est fabricant de diverses solutions de protection alors fixe ou mobile de protection solaire c'est extrêmement important parce que dans vos bâtiments alors il y a la partie industrie vous avez la partie bureau également qu'il ne faut surtout pas négliger dans les bureaux il fait chaud aussi moi j'aime bien cet exemple là où on voit un brice soleil qui a priori à première vue ne protège rien du tout puisque le soleil tape dans la fenêtre c'est important si vous regardez bien les arbres n'ont pas de feuilles on est en hiver donc ça c'est la protection idéale pour des bureaux sur une façade sud c'est qu'en hiver le soleil va passer en dessous vous allez conserver les apports par contre en été vous avez le résultat qu'on voit ici à côté où l'azimut du soleil nous permet de protéger parfaitement les menuiseries et puis on peut aller plus loin parce que on a protégé les toitures mais on peut aussi imaginer protéger la façade c'est pas idiot on l'a vu avec la présentation d'Olivier tout à l'heure donc voilà venir mettre aussi une protection globale sur la façade c'est parfaitement possible avec des éléments fixes ou mobiles on va commencer à agir maintenant un peu plus sur le bâtiment en parlant de ventilation on fait tous des courants d'air chez nous l'été on a tous ce réflexe d'ouvrir les fenêtres quand vient la nuit on va essayer de récupérer cette fraîcheur nocturne la fraîcheur de la matinée également pour l'industrie qui démarre quand l'activité démarre à 6h 5h du matin c'est aussi le moment de décharger thermiquement le bâtiment parce que c'est ce qu'on va rechercher une décharge thermique du cumul de la veille en ouvrant le bâtiment alors ouvrir le bâtiment c'est Olivier qui en a parlé également tout à l'heure c'est bien mais pas tout le temps parce que si vous ouvrez alors qu'il fait 35 degrés dehors vous faites rentrer 35 degrés donc nous on vous propose d'abord de mettre en oeuvre nos solutions nos produits d'ouvrants de toiture qui peuvent être également vos ouvrants de sécurité incendie comme je vous le disais tout à l'heure on est aussi fabriquant via l'entreprise Souchier des ouvrants de façade donc vous voyez ici une solution d'ouverture de façade qui est assez simple qui évite l'intrusion que vous pouvez aussi utiliser la nuit ça c'est une solution vraiment très efficace de décharger le bâtiment la nuit mais y compris en journée vous allez profiter des mouvements d'air mais ce qui est essentiel dans cette ventilation naturelle c'est qu'elle soit bien pilotée donc finalement on va aussi nous vous proposer le pilotage via un automate des sondes de température intérieure extérieure mesurer les vitesses de vent pour rendre cette ventilation la plus performante possible et surtout éviter qu'elle fasse contre-emploi fermer les façades quand le vent quand il n'y a pas de vent pas de vent pas de ventilation et puis quand les températures extérieures sont plus importantes alors pour vous accompagner si demain vous voulez vous avez tous le réflexe je pense aujourd'hui d'ouvrir les portes sectionnelles quand c'est disponible le plus d'ouverture possible donc encore une fois attention de bien les refermer quand les températures extérieures sont trop hautes et voyez ici sur cette diapo ça c'est un outil qu'on a à notre disposition et qu'on met à votre disposition également quand on vous visite c'est d'analyser ce qui se passe sur votre site parce que vous voyez ici la rose des vents de Mulhouse ça c'est la rose des vents à laquelle tout le monde a accès vous pouvez tous aller voir ce qui se passe sur votre site dans l'année nous on sait trier cette rose des vents par date et par heure et donc vous voyez déjà qu'à Mulhouse entre l'été et l'hiver il y a quelques différences on a des vents du sud qui existent un peu en hiver qui existent beaucoup moins en été et en été ça c'est extrêmement intéressant entre le jour et la nuit les directions de vent sont totalement différentes vous voyez qu'à Mulhouse si vous avez un bâtiment industriel et vous vous dites je vais ouvrir mes façades la nuit pour profiter des vents du nord et bien vous vous êtes trompé parce que la nuit il n'y a plus de vents du nord à Mulhouse donc on voit vraiment qu'il va falloir se concentrer sur la façade ouest si elle est exploitable ça c'est un petit outil nous qu'on utilise tout de suite pour vous dire voilà attention il y a un potentiel ou pas d'utilisation des vents en journée ou la nuit et on va en venir au fait avec maintenant les solutions de rafraîchissement puisque comme vous l'expliquait Salem juste avant la climatisation va être extrêmement limitée alors de plus en plus utilisée c'est sûr au grand dam de la consommation énergétique il y a certaines études qui estiment une augmentation de 30% de consommation énergétique due à la mise en oeuvre de la climatisation qui comme vous le disiez Salem sera très limitée en toiture puisqu'on va avoir cette température de toiture sauf si vous avez mis du cool roof qui va empêcher quasiment même l'utilisation de cette clim et bien nous on vous propose une solution totalement naturelle qui s'appelle le rafraîchissement par évaporation adiabatique alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ont parmi vous déjà eu affaire au diagramme de l'air humide ça leur parle vous savez que pour faire évaporer de l'eau il y a un échange énergétique entre l'eau et l'air c'est-à-dire que l'eau pour s'évaporer elle va demander de l'énergie à l'air donc cette énergie on lui retire des calories à cet air quand l'eau s'évapore donc on va pouvoir récupérer derrière un média d'évaporation un air plus frais là où c'est magique ce genre de système vous voyez ici que c'est des systèmes que l'on met souvent en oeuvre en toiture mais pas que c'est que plus il fait chaud à l'extérieur plus l'air est sec plus on a un pouvoir de rafraîchissement c'est-à-dire que l'énergie est infinie l'énergie consommée pour fabriquer du froid ici elle est 100% produite par la nature donc elle est infinie c'est-à-dire que plus la température monte plus j'ai un delta de température important vous voyez on va dans nos systèmes qu'on appelle Adiabox on va simplement remplir un bac d'eau humidifier un média en cellulose qui se trouve sur les 4 faces de cette boîte et l'évaporation se fait 100% naturellement et donc on se contente avec un ventilateur de pousser l'air frais dans le bâtiment vous voyez ici un exemple de comment on va le mettre en oeuvre et surtout du pouvoir de rafraîchissement les températures que vous voyez ici à l'écran c'est la réalité dans le diagramme de l'air humide et de ce qui se passe également dans la nature donc quand on aura 35 degrés dehors avec 30% d'humidité relative c'est à peu près ce que l'on a d'ailleurs sur la région du Grand Est en été on sera même bientôt à 40% et 20 40 degrés et 20% d'humidité ça va être dur mais par contre ça rendra le système encore plus efficace c'est là où c'est formidable et donc vous voyez 35 degrés j'ai une température de soufflage de 23 degrés donc le but étant de viser dans le mélange de l'air ambiant de l'atelier une température dans l'ambiance de 28 donc on a différentes solutions vous voyez qu'on va pouvoir couvrir des surfaces de 200 à 500 mètres carrés en fonction des gammes d'appareils ce qui est important à retenir avec ces systèmes là contrairement à Inclim aussi vous êtes en tout air neuf ça veut dire que l'air vient systématiquement de l'extérieur il est systématiquement passé par le média donc forcément à chaque fois rafraîchi et donc on injecte de l'air neuf tout le temps dans le bâtiment et donc on va créer une surpression et en pilotant des ouvrants de toiture de façade ça peut être évidemment les portes mais ça peut être aussi les lanterneaux qu'on a vu précédemment et bien on va en plus pousser à l'extérieur l'air chaud et l'air vicié de l'atelier donc vous avez aussi un renouvellement d'air constant avec ce système là qui ne remanche pas son propre air donc plus vous ouvrez plus c'est efficace donc on n'est pas du tout du tout sur les mêmes fonctionnements qu'une climatisation et on ne subit pas du tout les mêmes contraintes donc ici quelques exemples de mise en oeuvre je ne vais pas vous assommer avec des valeurs plutôt vous dire comment on peut intervenir donc ça c'est des exemples récents d'utilisation des systèmes donc on les met en oeuvre souvent en toiture on peut également venir les mettre au sol directement en façade si la toiture ne permet pas de mettre en oeuvre ces systèmes là ou si c'est plus simple de le mettre en façade on peut aussi les mettre sur chaise vous voyez donc on a trois possibilités de mise en oeuvre pour s'adapter à l'environnement de vos ateliers le nombre dépend du résultat que vous souhaitez obtenir et ça c'est important parce que si vous avez une entreprise de 5 000 6 000 10 000 mètres carrés je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt de rafraîchir 10 000 mètres carrés on l'a vu tout à l'heure l'intérêt pour vous c'est essentiellement le confort des salariés peut-être que sur ces 10 000 mètres carrés il y a quelques zones où l'activité humaine se concentre et bien on va nous aussi se concentrer sur ces zones là et pour ça le secret c'est la diffusion donc cette diffusion on l'a fait nous avec de la gaine textile fabriquée sur mesure avec les perforations dans ces gaines qui vont nous permettre d'aller cibler précisément les zones où on veut avoir de l'air frais et on va vraiment créer des bulles de fraîcheur dans un environnement beaucoup plus large donc vous voyez qu'ici alors vous avez un exemple à gauche là qui est l'usine Trigano dans l'Ain c'est un exemple assez marrant parce que chez Trigano sur cette usine là on a commencé par mettre en place un rafraîchisseur pour couvrir une zone de 200 mètres carrés et en particulier cette mezzanine sous les toits directement où ils avaient vraiment très chaud on en a mis un il y a 5 ans aujourd'hui ils en sont à 42 voilà donc petit à petit d'abord un pour mesurer l'efficacité et vérifier que ce que je suis en train de vous dire parce que c'est assez impressionnant le résultat de ces rafraîchisseurs vérifier que ça fonctionne vraiment ça fonctionne vraiment ils en ont mis 42 donc vous voyez après d'autres types de diffusion comme les gaines en longueur ici ça c'est important vous avez une chaîne de production par exemple vous avez 6, 7, 10 personnes qui travaillent là on va rafraîchir les gens qui travaillent sur cette chaîne ou plus largement comme ici voilà rafraîchir des zones circulaires donc la diffusion c'est le secret le but c'est de descendre le plus bas possible cette diffusion pour se rapprocher le plus possible des salariés et viser les gens qui travaillent donc qui sentent aussi une vitesse d'air cette petite vitesse d'air il ne faut pas qu'elle soit gênante mais elle va aussi encore améliorer la sensation de fraîcheur ça c'est important un point sur l'entretien qui est important alors justement qui pour nous est extrêmement simple comparé à une climatisation c'est des systèmes qu'il faut hiverner en hiver ils sont alimentés en eau donc en hiver on va couper cette alimentation et mettre hors gel les vidanges les vidanges du bac que vous avez vu précédemment se font automatiquement et donc en fonction de l'isolation que vous souhaitez en hiver on les couvre ou pas c'est pas forcément indispensable et puis la remise en service en été alors c'est extrêmement compliqué vous voyez ici vous démontez les panneaux vous lavez le bac vous nettoyez succinctement le média ou vous le remplacez on préconise de le remplacer nous tous les 5 ans on parle de moins de 500 euros par appareil pour le remplacement du média et donc ça pour moi c'est un entretien qui peut très bien se faire en interne par les services de maintenance par un responsable technique du site c'est vraiment une fois par an je mets en hivernage et je remets en service pour l'été je réalimente en eau voilà c'est vraiment extrêmement simple au niveau des gammes il y a plusieurs types de gammes alors moi j'aime bien parler de remède ou de pansement dans un contexte de rénovation lourde où vous allez rénover votre façade et la toiture remettre de l'isolant passer en cool roof on est sur des gros budgets sur de la grosse rénovation ou sur du projet neuf c'est l'occasion de mettre en place la gamme Adiabox chez nous ici cette gamme là elle est particulière parce qu'elle est équipée de son propre automate et elle va pouvoir vraiment gérer un scénario complet avec les ouvrants associés de ventilation naturelle de ventilation assistée avec son ventilateur parce que vous l'avez vu c'est important ça j'ai un ventilateur qui est à l'extérieur donc avant de faire de l'évaporation d'eau et de l'adiabatique toute la nuit je vais pouvoir laisser tourner un ventilateur qui va se contenter d'insérer l'air de la nuit donc cet automate dans la gamme Adiabox il peut gérer en 100% autonomie tous les scénarios d'efficacité pour utiliser le moins d'énergie possible après j'ai la solution pansement aujourd'hui vous avez tous je pense on l'a vu dans le sondage des problèmes qui peuvent être ponctuels et bien on va venir ponctuellement avec un, deux, trois plusieurs appareils et ce type de diffusion avec un système on-off ça veut dire là c'est vous utilisateur qui décidez de mettre en route le ventilateur de mettre en route le rafraîchissement radiabatique avec la première vitesse la deuxième vitesse là on est sur un fonctionnement 100% manuel et on vient s'implanter à un endroit particulier où il y a vraiment un problème donc différentes gammes de solutions pour différents investissements et puis des urgences à régler ou pas où on pense à l'avenir et dans la construction neuve ou dans de la grosse rénovation donc pour savoir quelle est la meilleure solution à mettre en oeuvre et analyser votre problème la méthode elle est simple d'abord on vous laisse prendre contact avec la CCI que je remercie d'ailleurs parce que vous avez vous avez aujourd'hui dans le Grand Est cette équipe qui est pour moi une des plus actives de France moi j'ai pas d'équivalent avec mes collègues j'ai pas vu d'équivalent dans les autres chambres du commerce pour ce qui est de l'environnement et puis de l'accompagnement auprès des entreprises donc merci à eux je vous laisse prendre contact avec la CCI et puis derrière on se rencontre sur site avec mon équipe avec mon collègue spécialiste de la rénovation pour un premier audit de faisabilité ou avec vos équipes de maîtrise d'oeuvre pour des projets neufs et là on travaille à l'analyse d'un vrai scénario et puis on fait à la fin une proposition technique et budgétaire qui correspondra à vos besoins et qui vous permet d'avancer dans les investissements voilà j'en ai terminé merci Lionel merci beaucoup Lionel on va revenir quand même cinq minutes avec Cécile je vais lui repasser la main sur tout ce qui est végétal voilà vous avez la main pour la présentation oui on s'était arrêté ici donc je m'excuse c'est vrai qu'au niveau du timing je ne sais pas comment on pouvait y arriver donc c'est pour ça que j'avais un peu écourté mais au vu des questions je me permets de reprendre donc là où je m'étais arrêtée sur la végétalisation donc encore une fois je redis donc je reviens juste en arrière Sopranature une vingtaine trentaine de personnes donc il y a des ingénieurs en biodiversité des ingénieurs qui sont en agronomie donc qui ont fait qui connaissent vraiment toutes les palettes végétales et qui peuvent s'adapter en fonction encore une fois de l'environnement donc de la conception jusqu'à la personnalisation du projet donc on peut vraiment travailler sur la palette végétale en fonction de l'environnement c'est sûr qu'aujourd'hui on ne va pas faire les mêmes végétalisations que l'on soit à Marseille à Lyon ou à Strasbourg ou encore à Paris ou en Bretagne donc on est là vraiment pour accompagner et aider sur 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 le essayer d'accompagner juste de encore une fois de A à Z vos différents projets donc aujourd'hui on a une palette végétale et une palette de gamme qu'on est obligé d'inscrire dans un tableau mais il faut savoir que l'on peut vraiment encore une fois adapter du fait qu'on est nos propres pépinières donc ça nous est déjà arrivé d'aller sur un site qui était justement en friche où il y avait un projet de bâtiment l'inconvénient c'est qu'on avait des fois des personnes qui étaient contre ce projet-là donc nous on est arrivé avec les collègues de la biodiversité on a récolté des essences de plantes pour vérifier ce qui pouvait pousser sur 8, 10, 15, 20, 30 centimètres et à partir de là au bout d'un an de culture on est revenu et on a dit sur les 150 espèces de plantes on sait qu'il y a 20% qui poussent sur 8 centimètres je dis n'importe quoi il y a 30% qui va pousser sur 10 et 80% qui vont pousser donc on peut recréer la faune et la flore sur une toiture donc voilà avec tout un système donc bien sûr on va pouvoir gagner en confort intérieur et extérieur sur l'environnement direct du bâtiment on est bien sûr également Bérouf T3 donc par rapport au feu venant de l'extérieur donc de ce côté-là il n'y a aussi aucun sujet là je vous présente quelques réalisations donc vous avez peut-être déjà pu voir la gare TGV donc là toutes les toitures sont faites avec le système Tundra ils ont même mis des moutons sur la toiture du bâtiment central pour venir entretenir la végétalisation pour la petite histoire il y a un lycée qui est dans le sud donc avec une palette végétale différente donc ce qu'on appelle le Tundra Flore aujourd'hui le gare donc c'est vraiment quelque chose qui a été développé et aménagé sur la toiture pour ce bâtiment-là le pampa donc le pampa c'est des graminées et là on a développé le pampa flore qui est donc de la prairie fleurie sur la toiture du land et pour finir on peut travailler aussi sur ce qu'on appelle des potagers urbains en toiture donc avoir sur une dalle béton cette fois-ci avoir la même étanchéité et avoir des systèmes de végétalisation où on peut cultiver où les salariés peuvent venir cultiver où vous pouvez très bien aussi sous-traiter à une société externe pour justement cultiver et élaborer des petits paniers repas pour les différents salariés le rafraîchissement urbain donc j'en ai parlé tout à l'heure avec les plantes à évapotranspiration lente donc on est sur à peu près 17 cm de substrat donc pareil on peut le faire sur un bac acier mais le surcharge des fois c'est quand même mieux peut-être de le faire sur du béton et on a travaillé pareil une palette végétale spécifique qui va rejeter plus lentement l'accumulation de l'eau dans le substrat donc l'évapotranspiration donc là on connaît la transpiration des plantes donc là c'est des plantes qui sont spécifiques pour rejeter l'eau plus lentement dans le temps et donc rafraîchir plus longtemps l'environnement direct du bâtiment et on obtient 4 degrés sur l'environnement direct du bâtiment l'optimisation du rendement des panneaux photovoltaïques avec la végétalisation donc ça on l'a déjà évoqué donc on a la même étanchéité partout et on peut coupler les deux sur différents sujets il n'y a aucun souci par rapport à ça et au niveau des pentes donc pareil on n'a pas de pas de contraintes on est ce qu'on appelle sous avis technique jusqu'à jusqu'à 35% de pentes donc en technique courante et au-delà on est en technique non courante mais qui sont totalement assurables aussi donc on est à la limite du mur végétalisé mais pas encore les projets pile up donc on a bien sûr dû faire des tests sur le système fraîche je reviens sur le système fraîche donc le rafraîchissement urbain donc on a trois sites qui ont été donc l'UIN qui est l'usine du collègue Lionel donc là où on a justement essayé de paramétrer tout ça à Strasbourg et à Ezing également et on en a fait un énorme un gros à la manufacture de tabac aussi pour vraiment calculer donc on a mis des sondes il y a deux ans le chantier a été fait l'année dernière et là on va reprendre les sondes pour cet été parce que l'été dernier n'était pas totalement le plus représentatif pour nous donc pareil on a gardé les sondes on a des sujets aussi sur la gestion d'eau pluviale donc comment réutiliser l'eau donc aujourd'hui c'est un gros un gros sujet chez nous donc on a une ingénieure qui a fait l'ENGES qui est chez nous là l'équipe est en train de monter en compétence depuis 2020 c'est ce qu'on appelle Skywater donc Skywater on a plusieurs sujets sur la récupération la réutilisation des eaux et là je vais faire un petit focus sur la réutilisation de l'eau donc on se rend compte qu'on a de plus en plus de sécheresse qu'on utilise de l'eau potable pour un usage non ce qu'on appelle domestique donc on utilise de l'eau pour arroser pour arroser l'espace vert pour faire plein de choses où on se rend compte que l'eau de pluie pourrait nous servir aussi donc Suprema a intégré une société qui s'appelle Kipoplu qui existe depuis une vingtaine d'années qui a élaboré un système de récupération d'eau pluviale donc avec qui peuvent calculer le volume à stocker par rapport à la surface en toiture et par rapport aux besoins de votre bâtiment donc vous mettez tous ces paramètres dans une fiche que l'on peut vous transmettre et ils vont calculer le nombre de cuves et le volume d'eau qu'il faut pour rester à peu près 21 jours sans eau de pluie donc vous pouvez substituer la consommation d'eau potable pour le nettoyage des sols par exemple pour le nettoyage des différents véhicules pour l'entretien de l'arrosage de l'espace vert ou des panneaux photovoltaïques ou de la végétalisation ou même encore l'eau des toilettes donc depuis 2008 c'est un arrêté qui est passé on peut réutiliser l'eau de pluie directement dans le bâtiment et vous avez un gestionnaire qui vous dit en temps réel le gain et la consommation par rapport à l'eau potable donc ça à l'eau de ville donc ça c'est des sujets aussi sur lesquels on peut vous accompagner et vous avez ce gestionnaire qui vous dit en temps réel la consommation d'eau et le gain par rapport à votre besoin donc c'est une petite vidéo normalement qui devrait se lancer avec même une petite musique aujourd'hui c'est ce que je viens de vous présenter on a une toiture vous indiquez la surface qu'il y a on a l'associé qui vaut plus à les ingénieurs qui vont calculer le volume d'eau qui va tomber sur cette toiture par rapport aux données météo de la zone il y a un filtre bien sûr pour limiter les fines et rejeter soit dans la nomme soit dans les canalisations en fonction de comment vous êtes relié l'eau filtrée va être stockée en fonction donc on va dimensionner bien sûr les cuves en fonction de votre besoin il y a bien sûr une surverse au cas où il y a trop de pluie donc ça pareil il y a un clapet anti-retour pour que l'eau ne puisse pas revenir bien entendu et on va arriver au gestionnaire qui est piloté en temps réel par Kipoplui donc en temps réel Kipoplui peut vous appeler entre guillemets en vous disant vous avez une anomalie il y a une fuite d'eau à un endroit parce qu'ils ont des alertes et ils savent sur toutes les installations qu'ils ont faites ils peuvent avoir un suivi et à la fin de l'année vous pouvez très bien avoir peut-être quatre sites en France donc aujourd'hui ils travaillent avec les Roi Merlin Kigutu différents restaurants aussi donc les McDonald's ou autres les fast-food et ils peuvent dire à la fin de l'année sur tant de bâtiments que vous avez dans votre flotte il y en a X qui ont eu consommation d'eau de temps X qui n'ont pas eu autant de consommation d'eau depuis donc pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ou encore les fuites donc ça c'est une solution qui est totalement brevetée et globale sur l'intégralité du système donc voilà c'était le petit dernier focus que je voulais faire et on est à peu près donc sur 75% d'économies d'eau d'eau de ville ce qui n'est quand même pas négligeable que ce soit même pour le rafraîchissement urbain ou pour la planète en temps réel donc voilà c'était le petit le petit dernier dernier point merci merci Cécile la CCI peut vous accompagner aussi là-dessus excuse-moi tout ce qui est subvention aussi donc aujourd'hui l'agence de l'eau subventionne tout ce qui est gestion d'eau pluviale donc tu peux aller jusqu'à 50% d'installation de gestion d'eau donc ça c'est des petits points aussi je pense que la CCI est bien au fait mais je voulais quand même vous en refaire part et c'est bon merci Cécile voilà alors je reprends la main hop je vous repartage mon écran donc effectivement pour vous parler maintenant de tout ce qui va être d'accompagnement et aide financière alors comme je l'ai indiqué en début de webinaire Amandine, Olivier, Salem et moi faisons partie donc d'une équipe Noé qui accompagne les entreprises sur différentes thématiques et donc sur ce qui va être alors pas uniquement forte chaleur vous pouvez être impacté aussi par d'autres types d'aléas climatiques comme le vent les fortes précipitations des inondations et pour pouvoir comprendre en fait votre climato-sensibilité et l'intégrer dans vos prises de décisions opérationnelles au quotidien nous pouvons vous accompagner donc à travers une visite climat qui mobilise très peu de temps homme au sein de votre entreprise parce qu'on est sur plus ou moins une journée qui après en fait un échange poussé avec vous ou des collaborateurs en tout cas qui ont la mémoire des événements qui ont pu se passer liés aux aléas climatiques et comprendre vos contraintes métiers vos contraintes machines suite à ces échanges en fait on vous fera bénéficier de projections climatiques à l'échelle du site et du coup comprendre comment vous allez être de plus en plus impactés par ce changement climatique et puis vous bénéficierez ensuite d'un plan d'action personnalisé alors sur toutes les entreprises qu'on a accompagnées jusqu'à maintenant on est sur entre 10 et 15 actions d'adaptation au changement climatique et on se revoit au bout de 6 mois pour voir où vous en êtes voilà donc ça c'est une une visite donc qui s'appelle la visite climat et si en parallèle d'action d'adaptation vous souhaitez atténuer vos émissions de gaz à effet de serre et notamment celles qui sont en lien avec l'énergie on vous propose une visite énergie qui a été plusieurs fois évoquée pendant ce webinaire et qui va vous permettre en fait d'optimiser les consommations énergétiques pour pouvoir faire des économies sur vos factures et puis bénéficier de conseils avisés en matière de financement ou de solutions à mettre en place que vous ayez des projets ou pas nécessairement en vous parlant peut-être de nouvelles technologies aussi qui existent pour information ces deux visites sont prises en charge dans le cadre d'un partenariat donc qu'on a avec l'ADEME et la région Grand Est et entre dans dans le cadre de l'assiette de minimis des entreprises donc ça c'est plutôt pour les accompagnements humains et pour ce qui va être accompagnement financier donc en fonction des différentes solutions qui vous ont été présentées aujourd'hui il peut y avoir donc des certificats d'économie d'énergie on vous a mis un lien pour que vous puissiez vérifier si les projets que vous avez entrent ou non dans ce type d'aide il y a aussi un financement qui existe depuis cette année qui est porté par BPI qui s'appelle France Nation Verte et qui permet de financer alors vraiment des investissements spécifiques comme le remplacement de fluides frigorigènes par des fluides moins impactants de l'isolation du relamping LED système de ventilation double flux ce dispositif est simple à mobiliser vous avez le lien la seule enfin les deux seules contraintes sont que vous devez avoir réalisé soit un bilan de vos émissions de gaz à effet de serre soit un diagaction de BPI donc dans les diagaction si vous les connaissez il y a écoflux il y a Perfimo il y en a un sur l'éco-conception et le dernier c'est décarbonation ou alors être ISO 14001 ou ISO 50001 et votre projet doit activer au minimum 30 000 euros d'aide et comme on est sur un taux d'aide de 70% ça veut dire un minimum d'investissement de 42 800 euros mais vous pouvez piocher en fait dans toute une liste d'investissement parce qu'on est bien d'accord que juste relamper en fonction de la taille de votre entreprise ça ne suffira peut-être pas à déclencher 42 800 euros d'aide mais vous pouvez prendre en fait d'autres types d'équipements autant avoir un projet global en lien avec les déchets ou en lien avec l'eau effectivement donc Cécile vient d'en parler il y a des aides des agences de l'eau donc sur le territoire du Grand Est il y a trois agences de l'eau mais le territoire est principalement à 97% couvert par soit l'agence de l'eau Seine-Normandie soit celle de Rameuse donc là vous avez le lien vers les aides financières qui effectivement vont aider à la prise en charge de tout ce qui est autour de la gestion écologique des espaces verts et de la végétalisation récupération des eaux de pluie Ces aides de l'agence de l'eau elles peuvent être cumulables avec une aide de la région Grand Est qui s'appelle Entreprise du Grand Est devenez acteur pour l'eau et la biodiversité donc pareil vous avez le lien dans le support qui vous sera diffusé à la fin de ce webinaire Salem on va prendre maintenant les questions des participants Avec plaisir et on va les prendre dans l'ordre donc il nous reste quelques minutes alors soit Cécile soit Lionel n'hésitez pas à intervenir première question demande de confirmation si j'installe un cool roof j'améliore le confort d'été mais je peux attendre une conséquence négative sur le confort d'hiver est-ce vrai ou pas dans quelle mesure avez-vous des informations des relevés des calculs à ce sujet et autre question existe-t-il des solutions flexibles qui pourraient être retirées en hiver ou avez-vous connaissance de recherche de développement à ce sujet alors c'est un petit peu abordé avec la partie Lionel sur le système flexible mais sur le système cool roof côté négatif en hiver alors c'est j'avoue j'avais anticipé un petit peu ces questions-là de toute manière parce que c'est des questions qui sont récurrentes et c'est tout à fait louable de se pencher sur ce point-là à l'heure actuelle je vais faire une réponse je ne suis pas normande mais de normand ça veut dire ça va toujours dépendre de l'environnement du bâtiment ça veut dire si vous avez un bâtiment qui est très peu isolé oui il y aura un impact ça c'est sûr à contrario si vous avez beaucoup d'isolation ou sur un béton il y aura très peu d'impact donc c'est l'inconvénient je ne peux pas vous dire toujours vrai toujours faux c'est vraiment encore une fois malheureusement chaque bâtiment c'est vraiment assez régulièrement c'est vraiment du cas par cas donc il peut y avoir un impact qui va être moindre malheureusement on se rend compte que le climat et on se rend compte de cet hiver il était un peu chaud il y a de moins en moins de températures négatives aussi dans nos régions donc l'impact aujourd'hui et le bâtiment doit plus se travailler sur le futur donc sur l'été sur les inconforts en été parce que c'est des durées qui sont plus longues que quand on est sur du chauffage donc après on a des gains également sur la climatisation donc ça je n'en ai pas fait part mais on a fait des relevés aujourd'hui où on se rend compte que sur un supermarché par exemple à Marseille on va économiser donc j'ai 10 400 10 kWh par an ça prend 1 800 euros par an donc ça c'est des choses aussi qu'il ne faut pas négliger donc voilà c'est un peu tout donc malheureusement je ne peux pas vous dire oui ou non ça va toujours dépendre du cas concret et de l'étude qui sera menée pour vérifier les hypothèses ok question sur la diabatique et ça alors question sur la consommation d'eau de la diabatique si Lionel voilà est-ce que alors la question elle était un peu posée de la manière suivante et quand il faudra faire des économies sur l'eau parce que c'est un vrai sujet l'eau alors la diabatique est-il consommateur d'eau ou pas ou peu Lionel je te laisse la parole alors oui vous l'avez vu le moteur de la diabatique c'est l'eau évidemment donc il y a des des périodes où ça pourrait être compliqué alors la consommation d'eau finalement elle est assez réduite on a mesuré nous par appareil on va être sur car ça peut être alors ça peut être 40 litres d'eau à l'heure je suis en pleine canicule je suis à fond je tourne à fond voilà par appareil ramener à la consommation d'eau d'une industrie souvent on fout rionner parce qu'on dit c'est ridicule donc effectivement c'est pas très très important ce qui est essentiel surtout c'est de bien l'utiliser cet adiabatique et c'est vrai que le pilotage peut être intéressant parce que c'est ce que je disais dans la présentation on va essayer de l'utiliser quand même les trois quarts du temps sans l'eau à chaque fois qu'il fait plus frais dehors que dedans on va simplement laisser tourner un ventilateur et donc on va préparer le bâtiment aux conditions de chaleur donc on va décaler le plus possible l'utilisation de cette eau et en parallèle Cécile vous a présenté des solutions aussi de retraitement des eaux grises donc on fait partie d'un même groupe on a les mêmes laboratoires de recherche nous-mêmes en tant que BlueTech Génetiste on a construit notre propre labo Cécile vous a montré une photo tout à l'heure avec la toiture végétalisée le but évidemment ce sera de pouvoir utiliser alors on parle de l'avenir pour l'instant la solution n'est pas encore au point mais ce sera évidemment d'utiliser la récupération d'eau de pluie voire le traitement des eaux grises à mettre dans cette adiabatique puisque sur le papier l'adiabatique ne nécessite pas d'eau ni potable ni fraîche donc évidemment il y a un potentiel de recherche qui est encore qui est en plein boom et qui sera de toute façon exploité Très bien super merci une question peut-être pour vous deux avez-vous une solution à 55 degrés température extérieure à 55 degrés donc autant dire qu'il ferait extrêmement chaud alors pour moi c'est facile ce que je vous l'ai dit 55 degrés vous imaginez c'est 10% d'humidité relative et encore on va être sur un air très sec 55 degrés moi sur le papier je suis capable de souffler avec l'adiabatique de l'air à 25 parce que là 55 degrés 10% d'humidité la puissance de rafraîchissement elle est énorme donc c'est donc c'est pas un problème alors c'est pas un problème le bâtiment il va prendre cher on est bien d'accord 55 degrés cool roof obligatoire protection solaire obligatoire on l'a vu dans l'ordre des solutions protégé à tout prix lutter contre la chaleur c'est l'option ultime mais l'adiabatique en tout cas l'adiabatique pour info ça vient à l'origine essentiellement c'est très 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 utilisé en Australie parce que justement ils ont ces deltas de température extrêmement important et ces terres très secs donc en Australie c'est utilisé dans la maison individuelle c'est quasiment une option plus courante que la climatisation donc pas de problème pour les 55 degrés super je pense qu'à partir de là sur l'environnement il y a vraiment tout le bâtiment qui a travaillé là comme ça je mettrais un support béton avec une végétalisation et du rafraîchissement avec de la gestion d'eau qui vient irriguer tout de suite les plantes en même temps enfin voilà il y a tout un travail c'est des choses qu'on fait aujourd'hui on est dans le monde donc on peut s'adapter par rapport à l'environnement mais là concrètement 55 degrés malheureusement on va peut-être y tendre j'espère pas trop chez nous mais ça existe donc il y a des solutions mais je pense que c'est plutôt cas par cas pour étudier comme dit Lionel alors une question pour les deux parce que ça posera sur les deux thématiques est-ce que le système en l'occurrence CoolRoof peut poser soucis sur notre structure structuration en toiture est fragile et quel est le point de système au mètre carré et j'ai envie de dire cette question pourrait se poser ensuite par après sur le système adiabatique par rapport à l'étude de structure voilà je vous laisse la parole Cécile mais c'est exactement ce que vous dites c'est qu'à l'heure actuelle les bâtiments datent d'une certaine époque où il n'y avait pas les mêmes contraintes de charge aujourd'hui donc encore une fois ça va être du cas par cas si on prend juste une étanchéité bitumineuse classique entre guillemets en bicouche blanc on va être à peu près sur du 10 kg les membranes synthétiques on va être sur du 3 kg donc comme ça de prime abord oui une membrane synthétique sera peut-être plus à même mais il faut être sûr qu'on puisse reprendre les 3 kg est-ce qu'aujourd'hui la structure peut reprendre les 3 kg est-ce qu'on ne veut pas profiter de cette rénovation peut-être pour faire de la rénovation énergétique il y aura peut-être voilà faire une étude structure pour être sûr de savoir là où on veut tendre et quels sont les besoins concrets du bâtiment merci Cécile de mon côté je rejoins ce que dit Cécile la grande difficulté de la rénovation aujourd'hui c'est le bâtiment existant alors la charpente c'est un point nous la diabatique au pire avec le plus gros des appareils on est sur un poids rempli d'eau de 190 kg sur à peu près une surface de 2 mètres carrés donc ça de rien ça pèse donc c'est aussi pour ça qu'on le met très souvent en oeuvre au sol en façade et après vous avez vu les gaines de diffusion nous permettent d'aller atteindre des points plus ou moins éloignés dans le bâtiment la plus grosse contrainte en ce qui me concerne moi finalement elle vient pas forcément non plus que de la structure c'est plutôt une contrainte de mise en oeuvre à l'intérieur c'est ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments si on a des ponts roulants si on a des chemins de câbles de partout on va pas non plus essayer d'aller on va pas rafraîchir des machines bien que certains certaines en auront peut-être besoin demain mais voilà si le seul endroit où je peux mettre ma diffusion c'est au-dessus du four bon c'est pas un grand intérêt voilà donc il y a vraiment nous ça passe forcément par un audit et la réponse elle est pas toujours positive ça c'est clair donc en tout cas on est souvent on vient souvent se mettre en place au sol sur des très vieux bâtiments c'est plus simple qu'en toiture ok merci alors on a une question alors c'est peut-être pas le lieu mais ça concerne le particulier est-ce que ces solutions que vous avez présentées elles peuvent être également appliquées chez le particulier voilà je vous laisse pour ma part s'il y a un toit plat oui même s'il y a des tuiles on n'a pas de solution aujourd'hui mais on a après il y a toute la gamme qui se complète pour tout ce qui est l'isolation ou les systèmes en toiture mais après pour moi la plupart du temps les maisons sont en béton mais même s'il y a de plus en plus de bois il y a des solutions qui peuvent être faites avec de la végétalisation pour moi ça peut être le plus intéressant mais oui nous on est sur tout type de marché et on s'adapte et il n'y a pas de petits projets donc et je rebondis peut-être pour la dernière question merci Cécile sur la végétalisation parce qu'on a aussi une question des végétaux à 55 degrés sur les fortes fortes températures le comportement de ces végétaux est-ce que voilà alors je suis malheureusement pas spécialiste des petites plantes et heureusement j'ai des collègues qui le sont aujourd'hui ce que je sais c'est qu'on peut adapter les essences de plantes par rapport à l'environnement donc encore une fois on ne va pas mettre la même chose au sud au nord etc 55 degrés ça reste assez extrême donc je ne vous cache pas que je ne je ne me prononcerai pas sur ce point là si jamais vous m'envoyez un mail ou vous envoyez un mail à la personne concernée c'est parce que le cas a l'air d'être d'être concret et imminent on a eu deux questions sur ce projet donc voilà nous je n'ai pas envie de vous dire oui je n'ai pas envie de vous dire non je vais faire encore ma normande en disant écoutez posez la question après la CCI on étudie tout ça et après on essaye d'adapter au mieux la réponse mais après c'est des choses ça peut parce qu'aujourd'hui dans 55 degrés on peut avoir des végétaux savoir sur quelle épaisseur il faut quel système d'irrigation il faut et comment on peut pour pérenniser la végétalisation ça aujourd'hui malheureusement je ne suis pas en mesure de pouvoir apporter ce point là très bien ok merci pour vos réponses je te relaisse la main pour vous saluer toutes et tous merci Lionel et Cécile et les collègues pour votre participation et puis enfin vos interventions et merci à toutes et à tous pour votre participation à la fois au sondage aux questions et puis on vous dit à bientôt pour de prochains webinaires que ce soit sur l'économie circulaire l'énergie ou l'adaptation au changement climatique bonne journée à toutes et à tous merci à bientôt merci à bientôt au revoir au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?